... De nombreux motifs apparaissent de manière récurrente dans vos films. Quel est le rôle de ces motifs dans votre œuvre ? Normalement, dans une rétrospective, on a tous les films sous les yeux. Donc on peut lire ou pas un parcours ou des motifs récurrents. Des obsessions, des... Voilà. Alors, moi je suis plein d'obsessions. Alors donc, elles sont nombreuses en fait. Je me rends compte, au bout d'un moment, elles sont assez nombreuses. Elles ne viennent pas toutes du cinéma. Elles ne viennent pas toutes du cinéma. Elles peuvent venir beaucoup de la peinture, beaucoup déjà. C'est quand même un peu ma base, la peinture. Non pas, je suis peintre. Mais j'ai toujours beaucoup dessiné quand j'étais petit. Enfin, depuis que j'étais petit. Mais tous mes premiers bouquins, c'était la peinture. Voilà. Donc j'ai d'abord passé beaucoup de temps dans les musées. Et voilà. Et donc il y a des images, j'en suis sûr, parfois je les retrouve. Alors j'ai un exemple, par exemple. Dans The Solid Office au Tijuana, donc il y a Clara, la jeune, la plus jeune de toutes. Voilà Clara, qui ne parle pas. Il y a un plan d'aile. Et en fait, il y a une espèce de décolleté qui se crée, parce que son petit débardeur tombe comme ça, etc. Et puis ses épaules ont une certaine position. Et puis je regardais ces images au fur et à mesure du montage. Je lui ai dit, comme si ça m'a rappelé quelque chose, etc. Et en fait, c'était effectivement une toile de la croix. Si je ne dis pas de bêtises maintenant. Qui m'avait obsédé quand j'étais gamin. C'était un portrait de femme, comme ça. Avec un décolleté. Et elle est exactement tournée de la même façon. Et avec un physique très comparable. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des choses qui sont rémanentes. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est moins perceptible. Parce que ça, je ne l'ai fait qu'une fois, à la limite. Mais je suis sûr que ça pourrait être quelque chose qui pourrait revenir, revenir et revenir. Sur comment et pourquoi on filme un corps à tel moment. Alors si c'est un corps féminin, ça peut être ça. C'est un corps masculin, ça va être autre chose. Et je pense que ça, c'est toutes ces images que nous tous, on enregistre inconsciemment dans son esprit. Après, le chien, les yeux rouges du chien. Tout peut venir ça. Je pense que ça serait certainement peut-être plus. Non, ça peut être la peinture. Ça peut être le cri du Munch, par exemple. Avec cette espèce de visage étonnant. Ou les Demoiselles d'Avignon avec les masques. Voilà, je pense que c'est quand une image a imprégné le cerveau dans son inconscient, il cesse en permanence d'essayer de retrouver les choses. Moi, je pense qu'on essaie toujours de retrouver les choses, comme dans la vie. On fait toujours le même film. Et en fait, ce film raconte toujours la même chose. Généralement, c'est une quête. Une quête qui touche à l'enfance, de près ou de loin. Voilà, je pense qu'on règle ses traumas, on règle ses problèmes. Donc, toute répétition, en fait, si je vais au-delà de la question de l'image, enfin au-delà de la question de l'image. Moi, ce qui m'intéresse au fond, fondamentalement, c'est le côté un peu sorcellerie. C'est-à-dire, c'est comme la poésie, c'est-à-dire que si on dit ça, après ça, après ça, après ça, à telle vitesse, c'est comme si on racontait une espèce de phrase magique qui allait provoquer quelque chose. Et quand les choses se passent bien, ce qui n'est quand même pas tous les jours, comme disait Picasso, on peut atteindre ce moment comme ça où on raconte inconsciemment une histoire, on crée un petit moment de magie opératif et hop, ça y est, ça va arriver. Et alors, donc, je crois que des films comme Il n'y a plus d'os racontent ça. C'est très court, ça fait 4 minutes, je crois. Il y a un moment de violence, on est dans la nuit, il y a la lumière à tel endroit, il fait des trous, on entend des bruits à cause du flingue. Et si on les mettait comme des verres, les uns à côté des autres, c'est vrai, tac, 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 et à la fin, pouf ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, la dernière image, c'est l'épiphanie. Les vrais motifs sont les motifs fondamentaux qui m'apportent le plus. C'est-à-dire l'épiphanie, un chien qui représente un ange, tous les gros plans, toile d'araignée et autres, sont des prétextes à... En fait, cette toile d'araignée, tous ces gros plans-là, je les ai faits parce que je voulais filmer Roxana, qui est une espèce de clementina, qui est la première personne qui m'a donné plus qu'envie, beaucoup de désir, et je voulais à tout prix la filmer. J'ai découvert à travers elles les dames blanches, que moi j'appelle les dames blanches, c'est un mot impropre, j'en ai pas d'autres, qui sont les femmes de tiroine. Et donc les femmes anciennes prostituées pour la plupart, ou la totalité, et qui ont, pour le dire bêtement et simplement, perdu leur sens, enfin leur sens non, elles ont peut-être retrouvé des nouveaux sens, d'ailleurs, plutôt, mais elles ont perdu, comment dire, un certain type de contact qu'on a tous, nous, plus facilement avec le monde, comment il est, comment il va. Donc elles ont été prostituées un certain temps, elles se sont droguées, elles ont bu, elles ont... etc. Et donc au fur et à mesure, elles ont perdu pied, et elles retombent toutes plus ou moins en enfance, en fait. C'est-à-dire que... et en même temps, elles quittent pas ce lieu. Donc moi, ma vision des choses, c'est qu'elles deviennent un peu comme des saintes, des saintes protectrices, elles sont vues comme ça par beaucoup de gens, en ailleurs, des saintes protectrices de ce lieu où il y a la prostitution. Et très souvent, pas toujours, mais très souvent, elles s'habillent de blanc, de bleu pâle, de rose pâle, comme la Vierge, parce qu'elles se retrouvent une pureté, elles repartent en enfance. Donc toute cette partie, plus drogue, souillée, prostitution, est comme mise à distance, comme ça, et inconsciemment. En même temps, elles quittent pas le lieu où elles se sont prostituées, parce qu'elles connaissent que ça. Elles y ont quand même une protection, l'air de rien. Une protection même de la part des autres. Elles ne viennent rien à l'idée de personne d'abuser d'elle, etc. Et donc, moi, j'ai rencontré Roxana quand j'étais en train de tourner avec Karen Eviva, qui a raconté une toute autre histoire, avec David l'Américain, Yvonne. Et puis j'étais dans la rue, et puis je vois à un moment une femme, tout de blanc vêtue, un grand short, mais trop grand pour elle, blanc. Elle était pieds nus, elle avait un petit débardeur qui tombait à moitié sur son ventre. Et on voyait son nombril. Et de toute évidence, elle était enceinte, de toute évidence. C'était un ventre d'au moins 7 mois. Elle n'était pas du tout grosse, il y avait que son ventre qui partait devant, comme ça, comme un ballon tendu. Roxana m'est apparue pour la première fois dans un bar de la zone anortée, à Tijuana. Elle était belle et souriante. Elle était de celle que les regards des hommes ne quittaient pas. J'ai voulu en savoir plus, mais je n'ai pas réussi à en savoir plus. Et je suis revenu un an et demi plus tard, à Tijuana, pour mon deuxième ou troisième voyage, là-bas, et j'ai posé des questions. Et j'ai dit, mais c'est qui cette femme, etc. Et j'ai posé des questions aux prostituées dans la rue. Et là, les gens, les prostituées, et puis la gérante de l'hôtel m'a dit, la gérante où habitait la future Roxana, je ne connaissais pas son prénom, elle me dit, ben ça, oui, c'est Roxana. Oui, gentille Roxana, elle est mariée, enfin, elle est mariée, elle vit en ce moment avec le diable, ou un envoyé du diable, au minimum. Et en fait, j'ai dit, ah bon, le diable, oui, 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 c'est le diable, c'est sûr, puisque nous, on était en 2006-2007, et c'était l'époque des massacres à Tijuana. C'était l'enfer, ça faisait longtemps que Tijuana n'ait pas eu des trucs aussi durs. Et ils m'ont dit, ben voilà, il est arrivé comme par hasard, à cette période-là où ça a commencé, les matantias, les meurtres, et il s'est mis avec elle très rapidement, et alors qu'elle, elle est pure, donc il la voit comme pure, mais c'est comme une ancienne prostituée, on est d'accord. Et en fait, il a voulu la mettre enceinte pour qu'elle donne naissance à l'antéchrist. Donc c'est ce que disait tout le monde, c'était une évidence dans le quartier. Donc elle va donner naissance à l'antéchrist, et comme ça, le diable va prendre possession de Tijuana, et tous ces meurtres sont le présage annonciateur de cette situation. Et heureusement, tout le monde l'a remerciée, enfin les prostituées qui m'ont parlé, disaient, non mais Roxane, on l'adore, elle nous protège, elle refuse d'avoir l'enfant. Parce qu'en fait, ce ballon, ce ventre-là, quand je suis retourné un an et demi plus tard, elle l'avait toujours. Voilà. Donc je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. La première fois que je l'ai vue, bon, je me dis, elle est enceinte, mais un an et demi plus tard, elle m'a dit, oui, non, mais ça fait deux ans qu'elle est enceinte, Roxane. Elle refuse de donner naissance à l'antéchrist, pour sauver Tiroana. Quand je reviens après, je reviens, avec la ferme intention de la rencontrer, de la filmer, enfin de la filmer, oui, de faire peinture avec elle, quoi, de faire son portrait. C'est pour ça que je suis retourné à Tiroana. Et je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Donc c'est très déceptif, c'est très, voilà. Et je ne la trouve pas. Et donc, je me suis dit, je vais faire comme une enquête. Donc du coup, j'avais ma caméra, une optique, et j'ai acheté sur le marché de Tiroana, parce que moi, j'achète beaucoup d'objets, comme ça, sur place. Je trouve une optique, comme ça, qui est sur un truc, une table, qui aurait, je ne sais pas quoi, une vieille caméra ou quelque chose comme ça, une grosse optique, enfin, une grosse, comme une loupe, plutôt, une lentille, une lentille. Et donc, je l'ai scotché sur ma caméra, parce que je me suis dit, enfin, ce n'était pas intéressant de filmer, de filmer quoi, Tiroana, sans aile à ce moment-là. Donc du coup, j'ai mis cette, voilà, et je suis passé comme une espèce de macro, de sur-macro, très flouté autour. Et en fait, ça m'obligeait à faire le point. Je ne pouvais pas faire le point. Donc en fait, il fallait que je m'approche d'une chose pour avoir le point, il fallait que je m'approche à 20 cm, à peu près. Donc en fait, je me baladais dans la rue, et puis je frôlais les gens, j'allais vers les... Voilà, tout, c'était le monde de Roxana, sans Roxana. Donc tout était flou, et il fallait que je m'approche des choses pour arriver à les déterminer et à les faire apparaître. Alors c'est flou, justement, ces gros plans très esthétiques, enfin, ils ont un grand rôle dans votre œuvre. Et ils rappellent un petit peu aussi votre parcours de plasticien et de modiste. Quelle place a cet esthétisme dans vos films, et comment ils s'articulent avec les descriptions de la beauté ou du sordide ? Ça étonne toujours les gens, parce qu'ils me connaissent pour le côté légitant, tirouana, une espèce de chose un peu comme ça, aventurière, chargée de tout un tas de choses, même d'une certaine virilité. Donc ils n'arrivent jamais à me calculer dans quelque chose qui pourrait toucher au stylisme, ce genre de choses. Et après, malgré tout, ça a été mon parcours. J'ai eu des amis dans le sentier, j'avais un ami dans le sentier, sa mère était dans les sapes, les paillettes, les trucs comme ça. Moi, les couleurs, ça m'a toujours enchanté, ça, c'était aussi la peinture. Et je pense qu'il y a un certain un certain lyrisme. J'ai eu des amis. J'ai l'impression que j'ai toujours basculé entre le gothique et le roman, à l'époque romane. Toujours. C'est-à-dire, il y en a un qui, voilà, qui a une espèce de débauche de forme, d'ondulation, qui, 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 qui... Moi, j'adore l'autrec, j'adore les couleurs, et en même temps, comme en Inde, d'ailleurs, les couleurs, les brillances, et en même temps, paf, d'un coup, le choc, le contraste, la présence l'un contre l'autre, du cadavre, du cadavérique, de la mort, de ce qui nous attend. Moi, je suis fan de la période orientaliste, avec toute sa fantasmagorie, fantasmée et autres, parce qu'elle propose une vision du monde, de, bon, avec... Bon, on sait tout le côté que ça peut avoir, ça, on est d'accord, mais une espèce de... Fantasmer, fantasmer les choses, c'est Deleuze qui disait, il faut délirer le réel. Il faut délirer le réel. Moi, je pense qu'il y a des moments comme ça, il faut délirer le réel, et je pense que les couleurs, les vêtements, une certaine manière d'être, un certain dandisme, c'est une manière de délirer le réel. Je pense que Clementina délire le réel. Alors, on va vous dire, oui, elle est folle, mais oui, mais elle délire le réel, parce que son réel est, de toute évidence, insupportable. C'est pas possible. Normalement, on n'y survit pas, à ce réel-là. D'ailleurs, elle en est morte, mais voilà. C'était l'année dernière, ou il y a deux ans maintenant. Mais du coup, elle fantasme Tyruana. C'est moi, ce qui est ça qui m'intéresse, en fait, parce que toutes ces personnes-là, Yolanda, la première, quand on est là, juste à se piquer, à se défoncer, à se prostituer, si on ne va pas chercher soit Dieu, soit autre chose, bon, il n'y a rien. Et on meurt, quoi. On meurt, c'est très rapide. Donc, Topo Iwera, c'est pareil. C'est juste que Tyruana, ces endroits-là, c'est juste une espèce de... comme les Gitans, d'ailleurs, une espèce de... à la loupe, une espèce d'exagération de la vie que l'on connaît tous. Mais c'est à la fois un condensé, un condensé, une exagération, comme une peinture est un instanté de quelque chose de fort, un événement biblique, etc. On va à Tyruana, on va chez les Gitans et on a tout d'un seul coup. Et c'est-à-dire que, généralement, on a la vie et la mort. Moi, chez les Gitans, chez les Dorquelles, combien de fois je suis allé chez eux toutes ces années et systématiquement, si j'y passe un mois, j'ai l'impression d'y avoir passé 10 ans. Parce que... Pourquoi ? Parce qu'en un mois, je vais avoir un condensé de presque 10 années d'une vie plus normale où je vais... On va avoir une extrême beauté, une extrême gentillesse, beaucoup de cœur, un grand moment de violence, comme la plupart des gens n'ont jamais vécu dans leur vie, c'est-à-dire des tirs, des gens qui peuvent mourir ou qui meurent. Et tout ça en un mois. C'est comme si on résumait une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada, et tout ça en un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada, et tout ça en un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada, et tout ça en un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada,